En réalité, les États-Unis sont à la manœuvre derrière Israël et essayent de se cacher particulièrement parce que c'est une année électorale. L'électorat de Biden et de Harris est majoritairement contre cette guerre, contre la politique de soutien à Netanyahou. Et donc, s'ils veulent que Harris soit élu, ils doivent essayer de le cacher le plus possible. Les intérêts sont les suivants. Mais le Moyen-Orient, les Palestiniens n'auraient aucun problème s'il n'y avait pas du pétrole et du gaz. C'est exactement pour ça que les Britanniques ont décidé d'installer, ils l'ont dit d'ailleurs, ont décidé d'installer une colonie israélienne en Palestine qui est exactement le carrefour de l'Est et de l'Ouest du monde arabe et musulman, qui est le carrefour pour contrôler le canal de Suez en Égypte, qui est la route qui était au départ la route vers l'Inde pour les Britanniques, c'est leur grande colonie qui leur apportait beaucoup, et qui est maintenant la route vers le pétrole et le gaz et aussi la route pour amener tout ça vers l'Inde, la Chine, l'Asie, etc. Les grands marchés qui ont besoin de cette énergie. Donc on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Palestine et dans la région si on cache le pétrole et le gaz. Alors la question du pétrole et du gaz, c'est qui va la contrôler ? A qui ça va profiter ? Pendant des décennies, ça a profité à Exxon, Chevron, Shell, BP, des firmes comme ça, qui ont accumulé des fortunes colossales pendant que les Arabes restaient pauvres, dans la misère. Promenez-vous dans les rues du Caire pour voir, vous verrez bien, c'est terrible. Il y a trop peu d'emplois, il y a trop peu d'économies, et il faudrait faire avec le pétrole et le gaz, comme Chavez a voulu faire au Venezuela, comme Evo Morales en Bolivie. Il faut que ce soit nationalisé, soit ils payent des taxes sérieuses, et les revenus profitent à la population pour la santé, pour l'éducation, pour l'enseignement, pour donner des emplois, créer des économies, etc. Et ça, évidemment, Washington, Long, Paris, n'en veulent absolument pas, ils veulent que le pétrole et le gaz restent dans leurs mains de leurs multinationales. J'ai oublié de citer, évidemment, Total, qui joue un rôle très important. Et donc, il y a au Moyen-Orient des valets, des laquais, qui obéissent à ça. Les Saouds, ils ont été placés au pouvoir par les Britanniques, alors qu'ils étaient minoritaires et détestés, justement, pour être le concierge du pétrole qui fournissait très gentiment et pour rien du tout le pétrole aux Britanniques et puis aux États-Unis. Les Émirats arabes sont du même tonneau. Et donc, face à ça, vous avez ce qu'on appelle un axe de résistance qui comprend le Hamas en Palestine, le FPLP et les autres organisations aussi en Palestine, qui comprend le Hezbollah au Liban, qui comprend la Syrie, l'Iran, les mouvements de résistance en Irak, au Yémen aussi. Et donc, tout cet axe de la résistance, quel est l'objectif fondamental des États-Unis quand ils lancent le petit chien Netanyahou à l'assaut des Palestiniens et puis maintenant des autres pays, des autres voisins ? Le but, c'est de casser l'axe de la résistance, de casser les différents éléments pour ensuite, à dire bien affaibli et isoler l'Iran, détruire l'Iran. Ça fait des années qu'ils essayent de pratiquer ce qu'on appelle un « regime change », donc de renverser le gouvernement. Ils n'y parviennent pas. Ils envisagent une invasion militaire, mais ils savent bien qu'ils ne s'en sortiraient pas mieux qu'en Irak ou en Afghanistan. Ils ont appliqué des sanctions. C'est un mot totalement trompeur. En réalité, il y a eu une guerre économique et un boycott économique de l'Iran qui a échoué à mettre l'Iran à genoux. Et maintenant, le but de l'opération, c'est de s'en prendre à l'Iran. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Netanyahou a provoqué l'Iran en espérant que l'Iran allait tomber dans le piège et qu'on allait pouvoir déclencher une guerre pour renverser le gouvernement en Iran. Et l'Iran, ce n'est pas l'Iran tout seul. En réalité, ceux qui me suivent depuis un petit temps savent que les États-Unis ont expliqué avec Brzezinski qu'il fallait absolument contrôler l'Eurasie, c'est-à-dire le continent Europe-Asie, parce que l'Asie, c'est le principal terrain du développement économique du XXIe siècle. Et là, il faut empêcher, Brzezinski l'avait expliqué très clairement, une alliance entre les trois grands pions, la Chine, la Russie et l'Iran. La Chine, la Chine, la Chine.